Le cours de l'hématologie biologique Et comme j'ai dit, l'immunohématologie a deux applications pratiques cliniques La première, c'est la transfusion sanguine Et la deuxième, c'est la prise en charge des incompatibilités phéto-maternelles Je crois que vous avez déjà vu dans l'immunologie pas mal de concepts d'immunologie Alors, l'immunohématologie, c'est un domaine où il s'intéresse aux antigènes portés par les cellules sanguines Et les résultats de la reconnaissance de ces antigènes par des anticorps Alors, je crois que vous avez déjà entendu suivre le premier cours de l'immunohématologie Constitué de généralités sur les groupes sanguins Les différents aspects des groupes sanguins d'une façon générale Mais aussi, on a déjà détaillé un petit peu le groupe sanguin le plus important Parce que c'est le premier groupe Où la compatibilité dans ce groupe C'est la première barrière de la transfusion Qui est le groupe sanguin ABO Et juste pour résumer, récapituler ce qu'on a vu dans ce groupe Alors, la première chose, c'est que les antigènes de ce groupe Ils ont une nature glucidique Ils ont une nature glucidique Ça, c'est la première chose Deuxième chose, c'est que lorsque l'on a le gène A On va avoir, il va exprimer ou il va être responsable de l'expression de l'antigène A Si on a le gène B, on aura l'expression de l'antigène B Si on aura les deux gènes A et B, on aura l'antigène A plus B Et si on n'a pas ces gènes, on n'aura pas d'expression de gène Et on aura l'antigène 0 Et j'ai dit que l'antigène 0, ça correspond à la substance La substance, la substance H Et comme on a déjà détaillé, c'est que l'antigène A Comment on obtient l'antigène A ? C'est en fait, on aura une substitution de la substance H par un dérivé glucidique C'est le N-acétyl-galactosamine Qui va transformer l'antigène H en antigène A Et pour le B, c'est en fait, si on a le gène, on aura une expression d'une enzyme C'est une transferase qui va substituer la substance H en antigène B Comment ? En greffant, en ajoutant à cette substance H un dérivé glucidique Et si j'ai les deux gènes, on aura des substances H qui vont être transformées en antigène A Et d'autres en antigène B Et par conséquent, on aura le phénotype AB Et si on est pour le groupe O Pour le groupe O, on n'aura pas de substitution de H La substance H reste intacte Et comme ça, ça exprime les différents types d'antigènes dans le système ABO Nous avons dit que pour définir le groupe dans le système ABO Ça consiste à chercher les antigènes à la surface des globules rouges Et chercher les anticorps de ce système dans le plasma Et on a dit que le type d'anticorps présent dans le plasma Il est dirigé contre l'antigène absent sur le globule rouge ou sur les cellules sanguines C'est-à-dire pour le groupe A, il est défini par la présence d'antigènes A Plus l'anticorps anti-B Pour le groupe B, il est défini par la présence d'antigènes B Et l'anticorps anti-A qui existe dans le plasma Pour le phénotype ou le groupe AB, il est défini par la présence des deux antigènes sur le globule rouge Et absence 0 anticorps dans le plasma Ni anti-A, ni anti-B Parce qu'il exprime les deux antigènes Et pour le groupe O Pour le groupe O, il est défini par la substance H On n'aura pas, il y a absence d'antigènes A et absence d'antigènes B Mais dans le plasma, puisque les deux antigènes sont absents On aura l'anticorps anti-A et l'anticorps anti-B J'ai dit pour le groupage dans ce système Normalement, on fait deux épreuves L'épreuve globulaire consiste à chercher les antigènes Et l'épreuve sérique consiste à chercher les anticorps Et pour définir le groupe, normalement La première chose, on doit réaliser les deux tests Et la deuxième chose, on doit avoir une concordance de résultats Entre l'épreuve globulaire et l'épreuve sérique D'une façon générale, c'est ce qu'on a vu dans le premier cours d'hémino-hémato Le groupe ABO Mais voilà, je crois même dans les slides, c'est assez suffisant pour l'explication Même l'audio Et ce que j'ai fait maintenant, c'est en fait récapitulation Ce qu'on a vu dans cette partie Alors, dans cette séance, on va développer un deuxième groupe érytrocytère Qui est le système RH ou Rhesus Lui aussi, c'est très impliqué dans la transfusion sanguine Et aussi dans le contexte d'incompatibilité phéto-maternelle Et normalement, d'ailleurs, en immuno-hématologie Ces deux groupes, le système ABO et le système RH Ils sont, je dirais, sont les deux groupes érytrocytères ou sanguins majeurs Dans l'immuno-hématologie Alors, comme on a vu pour le système ABO On va voir dans le système RH La première chose, on va voir sa répartition La répartition des antigènes de ce système Deuxième chose, on va voir la nature chimique des antigènes de ce système Quels sont les antigènes impliqués dans la pratique clinique pour ce système RH On va voir des aspects particuliers de phénotype de l'antigène D de ce système RH Et on va voir aussi les particularités fonctionnelles, chimiques aussi Des anticorps qui reconnaissent les antigènes dans le système RH Alors, on va répondre à chaque question Les questions qu'on a posées Et qu'ils tracent le plan de secours Alors, la première chose, c'est que Concernant la répartition Si le système ABO, il existe partout Des cellules Partout dans les cellules Les cellules de l'organisme Les antigènes du système RH Se trouvent seulement Sur les globules rouges Elles sont exprimées d'une façon restreinte au niveau des globules rouges De la lignée érythroblastique Ça, c'est la première chose C'est un groupe sanguin érythrocytaire C'est un groupe sanguin érythrocytaire On les trouve seulement chez les érythrocytes Ou sur les hématies Ou sur les cellules de la lignée érythroblastique Érythrocytaire Deuxième chose, on va voir Les antigènes de ce système Alors, on a dit que Les antigènes De ce qui compose ce système Ils sont très nombreux et très complexes Normalement, on dénombre jusqu'au 56 antigènes Pour ce système Mais nous, en pratique médicale clinique On s'intéresse seulement aux sept premiers antigènes de ce système Qui sont L'antigène D Sa nomination internationale standard C'est RH1 Deuxième antigène C'est l'antigène grand C C'est le RH2 On a l'antigène grand E C'est le RH3 Et l'antigène petit C C'est le RH4 Et l'antigène petit E Qui est le RH5 Alors, c'est ça Les antigènes qu'on va s'intéresser Pour ce système RH Alors, comment ils se présentent Ces antigènes Alors, la première chose Ces antigènes Ils ont une nature Protéique Ce sont des protéines Si les antigènes dans le système ABO Ils ont une nature glucidique Une succession de doses Qui composent ces antigènes Pour les antigènes de ce système Ce sont des protéines Alors, qui dit protéines Dit Il existe des gènes Qui codent pour ces protéines Alors, on va commencer Par le premier antigène L'antigène D Il est codé par un gène C'est le RH comme ça En majuscule D Ça, c'est dans le gène Et qui va coder Pour une protéine Qui va être exprimée A la surface du globule rouge Qui est la protéine RHD Ça, au niveau De la surface du globule rouge D'accord ? C'est égal à l'antigène D S'il existe le gène Le gène D Il exprime le RHD Qui est l'antigène D Très bien Alors, pour les quatre Les autres quatre antigènes De ce système Le grand C Le grand E Le petit C Le petit E Ils sont codés Leur expression Et sous le contrôle D'un gène Qui s'appelle Le RHC Ce gène Ce gène RHC Il code Pour Une protéine Qui s'appelle RH Maintenant Minuscule CE C'est une protéine Exprimée A la surface De l'hématie Ou du globule rouge Alors la particularité De cette protéine Il a deux positions C'est une protéine Il a deux positions Ces deux positions Correspondent A l'emplacement Ou la position De deux antigènes C'est à dire Une molécule RH Et H ici Elle est minuscule Cette fois-ci Elle est minuscule CE Il a deux positions Antigéniques C'est à dire Il porte deux antigènes La première position Il peut Soit exprimer L'antigène C Grand C Ou petit c Et pour la deuxième position Qui correspond Au deuxième antigène Porté par cette protéine Il peut porter Soit l'antigène Grand E Ou Petit e C'est à dire Sur la molécule RH CE Soit je vais trouver Pour la première position D'antigène Soit le grand C Ou le petit c Et la deuxième Soit le E Ou le grand E Ou le petit e C'est à dire Sur la même molécule Je ne peux pas Trouver A la fois Grand C Petit c Et e Par exemple Non Si j'ai L'antigène Grand C Par définition La molécule Ne porte pas L'antigène Petit c Et si j'ai Pour la deuxième position Si j'ai le grand E Par définition Je ne peux pas Avoir Ou trouver Le petit e C'est à dire Si l'antigène C Sur la molécule Grand C Il est présent Par définition La molécule Ne porte pas Le petit c Et si J'ai L'antigène Grand E Par définition Je n'ai pas Le petit e Je parle Je parle S'il vous plaît A l'échelle De la molécule RH CE D'accord Alors C'est pour ça Normalement Ce caractère Lorsqu'un antigène Est présent L'autre Il est absent On parle Pour L'antigène Grand C Et l'antigène Petit c Ce sont des antigènes Antithétiques Pourquoi on dit Antithétiques ? Parce que Lorsque L'un est présent L'autre Il est absent Je répète Toujours Je raisonne Ici Sur A l'échelle Moléculaire Au niveau De la molécule RH CE D'accord Comme je peux Les exemples Je peux avoir La molécule RH CE Il peut par exemple Exprimer Le grand C Avec le petit e J'ai l'autre Probabilité Par exemple Il peut porter Par exemple Et ça dépend Du patrimoine génétique Ou ça dépend De la qualité Ou La spécificité Du gène RH CE Je peux Il peut exprimer Le petit c Avec le grand e Je peux avoir Autre situation Je peux avoir Soit Le grand c Avec le petit c Le petit c Avec le grand c Je peux avoir Le grand c Avec le petit e Ou si C'est Valable Tout Dépend Du patrimoine génétique Et je peux avoir Une molécule Qui peut exprimer Le petit c Avec le petit e Bref Les molécules RH CE Ils ont Deux positions Antigéniques Ils ont Deux positions Pour porter Deux antigènes La première position Elle est réservée Soit Le C Ou Le petit c Le grand c Ou le petit c Et la deuxième position Antigénétique Il est réservé Au grand e Ou le petit e Très bien Alors On va voir Les slides Du système RH Alors on va suivre Le plan suivant Alors comme j'ai dit Que le système RH Il est composé De nombreux antigènes Mais les cinq premiers Qui sont Impliqués Dans la pratique Clinique Ils sont Ce système Il est Porté Uniquement Par les globules Rouges C'est un Système Sanguin Érytrocytaire Et bien sûr On a recours A l'étude Des antigènes De ce système Dans pas mal De situations Pathologiques Surtout L'incompatibilité Au cours De la préparation D'une transfusion Sanguine Mais aussi Dans la prise en charge De l'incompatibilité Féto-maternelle Alors les gènes Qui codent Pour ces antigènes Sont localisés Sur le chromosome 1 Alors le gène RHD Il code pour l'antigène D C'est le RH1 Et le gène RHCE Il code pour la protéine CE Alors pour la nomenclature Pour que tout le monde Parle de la même chose C'est que l'antigène D C'est Bon Normalement Son symbole C'est le RH1 Le grand C C'est le RH2 Le grand E C'est le RH3 Et le petit C C'est le RH4 Et le petit E C'est le RH5 Et normalement Lorsque L'antigène Il est présent Normalement On écrit Le chiffre Correspondant Mais si L'antigène Il est absent On mentionne par La remarque Moins La biochimie Des antigènes De RH Comme déjà évoqué Ce sont des antigènes Protéiques Très complexes Ils ont des domaines Intracellulaires Transmembranaires Et extra Membranaires J'ai dit Pour la protéine RHCE C'est que Il a deux positions Antigéniques La première Ici Et la deuxième À ce niveau-là Et j'ai dit que L'antigène Grand C Avec l'antigène Petit C On dit que Ce sont deux antigènes Antithétiques C'est-à-dire Dans cette position On a soit L'expression De l'antigène C Ou le petit C A la fois Les deux C'est impossible Et Pour la deuxième Position On a soit L'expression De l'antigène Grand E Ou le petit E Les deux À la fois C'est impossible Et c'est pour ça C'est ça l'explication Des antigènes Antithétiques C'est-à-dire En présence D'un antigène On a l'absence De l'autre Et Ici C'est la position Pour la première Place Antigénique C'est L'emplacement La position 203 Et pour la deuxième Place antigénique C'est la position 226 Et ça correspond Au type De l'acide aminé Qui compose La protéine RHCE Voilà Alors Lorsqu'on a Le gène RHD Normalement On aura L'expression De l'antigène D Regardez comment Sa structure Elle est très complexe Protéique Et Le gène RHCE Il va être exprimé En fonction Ce qu'il a comme Information génétique Il va exprimer La molécule RHCE Et Soit il va exprimer Le grand C Ou le petit C Dans la première Position De 103 Et dans la deuxième Place antigénique 226 Il va exprimer Soit le grand E Soit le petit E Si on n'a pas Le gène RHD On n'aura pas D'expression De l'antigène D Alors Sachez que Les molécules De RH D'une façon Générale Ne sont pas Exprimées D'une façon Comme ça Isolée Non Ils sont Exprimées À la surface De la membrane Érytrocytaire Dans ce qu'on appelle Un complexe RH Alors Qu'est-ce que ça veut dire Le complexe RH À côté Des molécules RH Le D Plus La molécule La molécule Ou la protéine CE On a d'autres Molécules On a ce qu'on appelle Les glucoprotéines Associées Aux molécules De RH Le RH On a les molécules De LW On a le CD45 Et on a les glucoprotéines B Tout ça Il compose Ce qu'on appelle Le complexe RH D'accord Et regardez Ce complexe Il est En intime Relation Avec le Cytosquelette De Lémacie Regardez Ces molécules De RH Ils sont En liaison Avec l'enquérine Du cytosquelette De Lémacie Aussi On a Les protéines 4.2 Et aussi Même Regardez On a Un assemblage Avec la bande 3 Qui compose La membrane Cytoplasmique De Lémacie Et on C'est bien Illustré Le rôle Des molécules RH Dans la composition Ou sa liaison Avec Sa composition De la membrane Cytoplasmique Parce qu'ils sont exprimés Au niveau De la membrane Cytoplasmique Mais aussi Avec Le cytosquelette De la cellule Alors Ici Les fonctions Des molécules RH Bien évidemment On a Ils ont Un rôle De maintien Des propriétés Mécaniques Des Hémacies Et on a Expliqué Pourquoi Parce qu'ils ont Une liaison Avec le cytosquelette Et on sait bien Que le cytosquelette De lémacie C'est lui Qui garantit La plasticité En fait De lémacie Et qui reflète La qualité Des propriétés Mécaniques Des hémacies Aussi Il y a des études Qui ont montré Le rôle Des molécules RH Dans le transport Transmembranaire Des ions L'ammonium Voir même Il y a des études Qui parlent Qu'ils ont Un rôle Dans le transport De CO2 Alors Quelques particularités Qui reflètent La variabilité Structurale Qu'on trouve Chez les antigènes De ce système Et j'ai Choisi Quelques Particularités Pour l'antigène D Alors On a Le cas De D Faible Comme j'ai dit Que c'est une Particularité Quantitative On a Expression De molécules Antigènes D Par un nombre Qui est inférieur A la normale Et c'est pour ça L'agglutination Lorsqu'on utilise Un anticorps Anti-D Avec ce phénotype Une agglutination Faible Voire même Difficile A individualiser C'est pour ça Normalement Dans ce cas On a recours A des Méthodes De groupage Plus Sensibles Et on a Le cas De phénotype D Partiel Et dans ce cas On a une Production D'un antigène D Dont sa structure Elle est Incomplète Dans l'illustration Si on admet Qu'il y a Neuf parties Qui composent L'antigène D Complet Le D Partiel Et lui manque Comme cet exemple Ici La partie 6 Et qui définit Ce qu'on appelle L'antigène D Partiel Alors Les implications Clinico-biologiques Liées à l'existence De ces variants Alors la première chose Pour le phénotype Le phénotype B On le considère Comme un Donneur Positif C'est à dire Un RH Positif Comme un Antigène D Positif Pourquoi ? Parce que même si On a une expression Affaiblie Ou faible Des antigènes D Cette quantité Même s'il est faible Il est capable D'immuniser Un receveur RH 1 Qui n'a pas L'antigène D C'est ça la première Implication Pour ce phénotype D Faible Et bien sûr Lui Si on le transfuse Par des globules rouges Ayant l'antigène D C'est pas grave Parce que lui Il connait L'antigène D Oui sa particularité Qu'il ne le produit Pas assez Sur ces globules rouges Mais il ne va pas Être immunisé Il ne va pas donner Je dirais On n'aura pas Une incompatibilité Ou un problème D'incompatibilité Vis-à-vis L'antigène D Alors pour Le phénotype D partiel Normalement Si on veut Transfuser Quelqu'un Qui est RH Négatif Par Des globules rouges Ayant le phénotype D Partiel Normalement On doit On ne doit pas le faire Normalement On considère Le D partiel Comme un D positif Même si Le D partiel Ça correspond A une structure Incomplète De l'antigène D Mais Par sa structure Il est capable D'immuniser Un receveur N'ayant pas L'antigène D Ça c'est la première Situation C'est à dire Que Un donneur D partiel On le considère Comme un donneur Antigène D positif Deuxième cas Si on veut Transfuser C'est à dire Le receveur C'est un Phénotype D partiel Normalement On ne doit pas Lui transfuser Des globules rouges Avec un antigène D complet Pourquoi ? C'est vrai Il y a une similitude Entre l'antigène D complet Et l'antigène D partiel Mais Si on transfuse Un receveur Par des globules Un receveur D partiel Par des globules Rouges Ayant l'antigène D complet Le receveur D partiel Va s'immuniser Il a la possibilité De s'immuniser Contre les parties De décomplet Qui lui Manquent Dans sa structure Alors pour Le dénul Alors le contexte De dénul Il est caractérisé Par une absence Totale Des antigènes Des protéines RH Aussi bien Le dé Que la protéine RH CE Alors les conséquences C'est que On a vu Que les protéines De RH Ils ont Une liaison Intime Avec le cytosquelette C'est pour ça Dans ce phénotype RH nul On aura Un changement De la morphologie Des globules rouges Ça donne Ce qu'on appelle On a déjà vu Les changements Morphologiques Des globules rouges Il va nous donner Une stomatocytose Et on aura Une anémie Hémolytique Suite à l'absence Des molécules De système RH Et on aura Des